Chers amis des Yvelines, bonsoir. Nous entamons cette dernière semaine avant les vacances scolaires sous le soleil. C'est avec plaisir que je vous retrouve lundi. Il est 19h30 et c'est l'heure de votre journal des meilleures infos du département des Yvelines. A l'occasion de la sortie de son dernier livre, Le Camélia de ma mère, Alain Baraton, le jardinier de Versailles, accueille Patrick Moulan dans les jardins de Trianon. Au milieu des tulipes et camélias en peau, les deux passionnés de plantes, d'histoire et de botanique, effectuent une plongée dans le passé royal et livrent quelques anecdotes versaillaises. Tu me dis, enfin tu nous dis, dans ce livre, il n'y a qu'un seul camélia à Versailles. Alors je vois quand même un gros mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Il s'avère que j'ai commencé à écrire ce livre il y a trois ans et quand j'ai écrit, effectivement, il n'y avait qu'un seul camélia. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, cette vie, cette histoire du camélia, que j'ai eu l'envie et le désir d'en mettre partout. Aujourd'hui, il y a donc des centaines de camélias à Versailles. Donc ce sont encore des bébés camélias. Ils sont en peau. Alors on a le pavillon français qui est face au petit Trianon. C'est un bâtiment que Louis XV avait fait construire pour permettre à ses invités, quand il donnait des petites orangeades dans le jardin, de le faire à l'abri de la pluie au cas où. C'est quand même très chique. Donc c'est la cabane de jardin de Louis XV. La fusion entre les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine est menée à marche forcée, en avance sur le programme initial, par les présidents des deux conseils départementaux, Pierre Bédier et Patrick Devedgian. Pour contrer ceux qui voient dans la décision, qui doit être prise vendredi dans les deux assemblées, une dilution des territoires ruraux dans la trame urbaine, les deux présidents étaient à Rambouillet la semaine dernière pour affirmer que la ruralité sortirait gagnante de cette fusion. C'est une politique qui sera développée, qui sera amplifiée. Et c'est très très important parce que chacun peut se plaindre du fait de voir l'urbain progressivement grignoter le rural et le rural petit à petit dépérir. Nous, dans les Hauts-de-Seine, le rural a totalement disparu. Et on en souffre, bien entendu, parce que ça nous manque. C'est un équilibre de vie qui est indispensable. Avec une population aux besoins spécifiques, comme l'a rappelé le président du Sénat, ancien maire de Rambouillet, Gérard Larcher. Aujourd'hui, le monde rural, c'est un monde qui a besoin de se développer dans l'harmonie, qui a besoin aujourd'hui qu'on soit attentif aux questions, bien sûr, de présence médicale, de présence numérique, mais qui a aussi besoin d'un certain nombre de politiques d'accompagnement. Barman Jongler, circuit de karting, marché artisanal, des artistes locaux sur scène et un concert exceptionnel de Keblak en guise d'apothéose. Tel est le programme de la fête de la Fraternité qui se déroulera à Limay le 1er juillet dans le cadre de l'animation Limay-Plage. Au programme, de nombreuses animations avec des barman jonglers, un circuit de karting, un marché artisanal et bien plus encore. Sur scène, retrouvez de nombreux artistes locaux et un concert exclusif de Keblak pour clôturer la journée. La fête de la Fraternité, un événement festif du début de l'été à ne pas manquer. Plus d'infos sur Trace.tv Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est le cas du côté du ciel depuis ce soir avec l'arrivée des pluies comme vous avez pu le constater. Alors demain n'échappera pas à la règle, ce sera un mardi pluvieux avec des températures raisonnables de 16 à 24 degrés, des pluies dans la matinée et des orages dans l'après-midi. Voilà, c'est encore sous le soleil mais déjà presque sous la pluie que je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une belle nuit. Je vous dis à demain, comme d'habitude tous les jours à 19h30. Nous avons rendez-vous ensemble pour bien vivre les Yvelines. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada